... Mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis, je tenais vraiment à être parmi vous ce matin pour célébrer à vos côtés le 10e anniversaire du Centre de Crise et de Soutien. Cet anniversaire est aussi l'occasion d'un beau portrait de famille, la famille des acteurs de l'urgence internationale. Et à voir la diversité des personnes présentes aujourd'hui, je crois que la famille est au complet avec ses trois chefs de file successifs que je vois devant moi, Serge Mostoura, Didier Lebret et Patrice Paolique. Je suis très heureux de vous saluer tous les trois parce qu'on s'est connus tous les trois, finalement, dans des vies différentes. Mais je suis ravi de vous trouver ici. Une décennie, c'est une durée encore trop brève pour faire de l'archéologie. Mais cela n'empêche pas de revenir aux sources. Quelle fut donc l'inspiration qui présida à la création du CDCS ? Depuis des années, les équipes d'action d'urgence de notre ministère ont été constituées au gré des circonstances et des besoins. La multiplication des crises et leur inscription dans la durée rendaient nécessaire la constitution d'un cadre permanent pour notre action d'urgence. Il fallait regrouper et pérenniser les énergies. Il fallait professionnaliser les efforts de chacun afin de s'assurer de la sécurité de nos compatriotes à l'étranger et de répondre aux urgences humanitaires. Et après plusieurs tentatives, de nombreux rapports, je crois, de nombreuses réflexions, dont celles qui suivirent l'expérience de tsunami de janvier 2005 et que connaissent bien mon conseiller spécial Jean-Claude Malet qui est avec nous et Éric Chevalier, le centre de crise est né en juillet 2008 d'une volonté enfin concrétisée par mon prédécesseur Bernard Kouchner, volonté enfin concrétisée de doter le ministère d'un outil de réaction rapide à vocation interministérielle. Une décennie et un substantif plus tard, le soutien étant venu compléter la gestion de crise, nous mesurons maintenant le bien fondé de cette approche. Elle permet aujourd'hui au centre de crise et de soutien de faire face à tout type de crise, quelle qu'en soit la nature et où qu'elle se produise. Celles et ceux qui y travaillent assistent les victimes. Ils appuient nos postes diplomatiques, ils informent l'autorité politique et ils projettent l'aide nécessaire sur le terrain. L'origine étant rappelée, je veux à présent évoquer les missions que remplissent les agents du centre. Certaines sont connues, d'autres le sont moins. Elles méritent donc d'être précisées, ne serait-ce qu'à destination des étudiants que je salue qui sont parmi nous ce matin. Aujourd'hui, 3 millions de nos compatriotes vivent à l'étranger. Des millions d'autres y voyagent chaque année. Et la première mission du CDCS, c'est d'assurer leur sécurité en pleine cohérence avec la priorité fixée à notre politique étrangère par le chef de l'État. De jour comme de nuit, 7 jours sur 7, le CDCS veille sur eux. Une équipe dédiée, alerte et conseille nos concitoyens, nos partenaires, ainsi que nos ambassades et nos consulats. Et par les conseils qu'ils prodiguent aux voyageurs, le CDCS contribue aussi à une information sûre des quelques 8 millions de personnes qui consultent le site avant leur départ à l'étranger. C'est devenu, vous êtes devenu, il est devenu une référence en la matière. Je tiens également à saluer un aspect moins connu, mais absolument capital. Je veux parler du rôle que joue le CDCS auprès des entreprises dans leur effort de croissance à l'étranger, comme il le fait auprès des opérateurs de notre coopération internationale. Aujourd'hui, la diplomatie économique ne va pas sans prise en compte des contraintes grandissantes en matière de sécurité dans un environnement international, vous le savez, particulièrement instable. Et le CDCS est là pour faire tenir ensemble ces deux exigences. par ailleurs, chaque année, le CDCS suit directement des centaines d'affaires individuelles difficiles touchant nos compatriotes à l'étranger. Lorsqu'hors de nos frontières, l'un d'eux disparaît de manière inquiétante, qu'il est victime d'un accident, qu'il meurt de mort violente ou qu'il est retenu en otage, le CDCS apporte soutien et assistance aux familles concernées. Dans toutes ces situations éprouvantes, le CDCS est là pour expliquer, pour écouter, pour préciser les aspects juridiques, dispenser aux familles une information régulière et actualisée sur la situation de leurs proches et si nécessaire, de proposer une assistance psychologique. Et dans ces moments souvent dramatiques, nos agents incarnent très concrètement le lien de solidarité qui unit l'État à travers notre ministère à nos concitoyens dans la difficulté. Enfin, et c'est l'aspect le mieux connu de son action, le CDCS intervient dans les crises graves dans lesquelles nos ressortissants peuvent se retrouver pris au piège. Vous gardez les uns et les autres le souvenir de ces catastrophes d'ampleur. Elles furent nombreuses cette dernière décennie et elles prouvent à qui en douterait l'utilité d'une cellule de réaction d'urgence, d'une cellule réactive, spécialisée et robuste. Je ne vais pas faire toute la liste des événements, des catastrophes qui se sont produites depuis la création du CDCS, depuis le naufrage du Costa Concordia jusqu'au crash d'Egypte en passant par Fukushima, par l'épidémie de Bola. Bref, sans parler des crises politiques majeures, dans ces moments périlleux, le CDCS est en première ligne, comme il l'est également lorsque nos compatriotes sont victimes de la violence terroriste à l'étranger. Et c'est dans ces heures dramatiques que, pour ma part, j'ai fait connaissance de certains d'entre vous. À Londres ou à Barcelone récemment, on ne ressort pas indemne de ces moments au chevet des victimes et cette histoire-là nous lie et cette histoire-là vous lie. Médecin, diplomate, volontaire de la Croix-Rouge, j'ai éprouvé non seulement votre professionnalisme mais également votre dévouement et votre réactivité. Et c'est grâce à la réactivité de l'unité de gestion des situations d'urgence que quelques minutes seulement suffisent à armer ici au Quai d'Orsay que cette cellule de crise qui coordonne l'action de l'État et apporte aux victimes et à leurs proches un dispositif de réponse téléphonique pouvant réunir en moins de deux heures jusqu'à 70 répondants. Une telle prouesse que j'ai pu constater ne serait pas possible sans les agents du vivier du ministère et sans les bénévoles de la Croix-Rouge et je tiens à saluer leur engagement, votre engagement et à vous remercier pour cette disponibilité. Cette efficacité, elle repose aussi sur une équipe d'agents dédiés renforcées lorsque les circonstances l'exigent par des volontaires du département ou d'autres structures ministérielles mobilisables en permanence, ils sont projetés sans délai sur le théâtre de crise afin de porter assistance à nos compatriotes aux côtés de nos ambassades et de nos consulats. Cette synergie s'étend naturellement à nos postes à l'étranger et je souhaite que tous nos chefs de poste et tous les agents de notre réseau se préparent à tout type d'événements et développent une véritable culture de la gestion de crise. Nous en avons absolument besoin. Il n'existe plus de pays à l'abri du risque terroriste. C'est pourquoi je souhaite devoir prolonger les missions de formation que le centre de crise et de soutien accomplit dans les postes, de même que les exercices de crise conduits partout, y compris en Europe. Le savoir-faire du centre de crise a d'ailleurs été reconnu en dehors de son domaine initial d'intervention puisqu'il a été chargé de coordonner les efforts des différents services de l'État mobilisés pour prendre en charge les victimes de l'attentat du 7 janvier 2015, je m'en souviens très bien. A la suite de ces événements, la cellule interministérielle d'aide aux victimes pilotée par le CDCS a vu le jour le 12 novembre 2015 soit la veille des attentats du Stade de France et du Bataclan. Et elle a rempli en ces heures terribles la mission qui venait de lui être confiée avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'engagement. Et ce soir-là, grâce à la cellule interministérielle d'aide aux victimes, la CIAV, l'ensemble des services et des acteurs de l'aide aux victimes ont pu collaborer pour venir en aide à nos compatriotes et à leurs familles. Et dans la nuit du 14 juillet 2016, la CIAV a été activée une nouvelle fois. Les équipes du CDCS ont alors immédiatement gagné Nice pour apporter leur expertise aux autorités locales. ces heures, ces moments cruciaux, énormes, nous ont tous marqués de façon indélébile dans les fonctions respectives que nous avions à ce moment-là. Ces missions nouvelles ont représenté pour les agents qui y furent engagés une charge de travail conséquente et je tiens à leur adresser au nom du gouvernement l'expression de notre reconnaissance car dans les heures les plus dramatiques que la nation a connues ces dernières années, vous avez, ils ont répondu présents. Mesdames et messieurs, l'action d'urgence humanitaire et de stabilisation est la seconde grande mission du centre de crise. En dix ans, notre outil humanitaire s'est considérablement développé. Alors qu'il n'avait été conçu que pour répondre aux situations d'urgence, en particulier des catastrophes naturelles, il s'est transformé pour faire face à des crises de plus en plus longues, à des crises où l'urgence s'inscrit dans la durée comme c'est, par exemple, tragiquement le cas aujourd'hui en Syrie. Et le CDCS s'est adapté à cette nouvelle donne. Il a fallu créer un outil intermédiaire entre le temps court de l'action humanitaire où le traitement des besoins vitaux immédiats doit se faire en préservant le principe d'impartialité et d'indépendance auquel sont attachés les acteurs de l'humanitaire entre ce temps court et le temps plus long de la sortie de crise et du développement. C'est pourquoi, en complément de la mission pour l'action humanitaire, une mission pour la stabilisation a vu le jour, chargée d'accompagner les premières étapes de sortie de crise. Rétablissement des services publics de base, relèvement socio-économique au profit des populations, appui à la réconciliation, appui à la nouvelle gouvernance. Et relever de tels défis suppose des partenariats forts. Et c'est aussi ce que nous célébrons aujourd'hui, parce que les premiers partenaires de l'action humanitaire et de stabilisation du centre de crise et de soutien, ce sont bien sûr les ONG. Et je suis heureux de voir qu'elles sont bien représentées dans cette salle. Dans le travail quotidien et dans la participation commune à des enceintes dédiées, comme le groupe de concertation humanitaire et la conférence nationale humanitaire, nous avons noué avec vos organisations, je pense, une coopération bâtie sur l'efficacité et sur la confiance. Les partenaires du CDCS, ce sont aussi les entreprises avec qui des accords innovants, j'en ai signé pour ma part 19 en fin d'année dernière, des accords innovants ont été conclus pour démultiplier nos capacités. Ce sont enfin les collectivités territoriales qui apportent leurs moyens et leurs partenariats locaux, et je n'oublie pas non plus l'action des opérateurs de l'État. C'est la force du CDCS de pouvoir ainsi fédérer les efforts de tous les acteurs. Sa force, c'est aussi sa capacité de travailler en concertation avec les administrations étrangères, notamment avec le centre de crise allemand qui détache depuis deux ans l'un de ses membres parmi vous. Cette action diversifiée exigeait des moyens nouveaux. Il y a encore trois ans, le budget de l'action d'urgence dépassait à peine les 10 millions d'euros. En 2017, il s'est élevé à 60 millions d'euros. En 2018, nous approchons déjà des 80 millions d'euros. et donc, on peut vous confirmer que les moyens de stabilisation en particulier ont été multipliés par 10 en deux ans. Beaucoup reste encore à faire, mais cette évolution exprime à la fois dramatiquement la nouvelle donne internationale à laquelle nous devons faire face, mais aussi notre détermination à y répondre. J'avais pu constater en prenant mes fonctions au Quai d'Orsay que même augmenter les moyens que l'État consacrait à l'action humanitaire et à la stabilisation n'étaient pas à la hauteur ni des besoins qui explosent ni de notre volonté collective, votre volonté collective de répondre aux règlements des crises. Nous avons donc obtenu lors du dernier suicide que la contribution française annuelle à l'action humanitaire et à la stabilisation de sortie de crise devrait atteindre 500 millions d'euros d'ici 2022 et les premiers résultats et les premières augmentations seront manifestes dès le budget 2019. C'est une avancée très significative mais qui est due à votre action et à la nécessité du temps. Le 22 mars dernier, nous sommes également dotés d'une nouvelle stratégie humanitaire. Elle fixe un cap clair et partagé par l'ensemble des acteurs de l'aide humanitaire. Et vous le savez, nous avons fait porter l'accent en particulier sur le continuum humanitaire, stabilisation, développement. Il est donc indispensable que le centre de crise et l'AFD accroissent leur coordination. Les efforts ont déjà été engagés en ce sens et ils doivent se poursuivre de manière systématique et d'ici la fin du quinquennat, notre pays doit disposer d'un outil humanitaire et de stabilisation à la hauteur de nos responsabilités. Éric Chevalier, je ne sais pas s'il est là, il ne peut pas être là, mais Éric Chevalier qui succédera bientôt à Patrice Paoli, très bientôt, devra orchestrer cette nouvelle montée en puissance et il a toute ma confiance pour mener à bien cette action et c'est d'une certaine manière pour lui un retour aux sources après avoir connu ce centre à son lancement. Je voudrais insister sur un dernier point. la clé d'une action efficace, c'est l'anticipation. Pour ne pas subir, on ne peut pas se contenter de réagir ou pour employer une analogie médicale, le curatif doit toujours être associé à une démarche préventive. Le CDCS s'est donc doté des moyens de prévenir et de préparer les crises à venir. C'est le rôle de la mission pour l'anticipation. Créé, il y a trois ans, cette structure interministérielle originale rassemble des diplomates, des officiers des forces armées, des spécialistes de la sécurité civile et des agents de Bercy expérimentés et rompus à la gestion des situations d'urgence. Et tous travaillent côte à côte avec de jeunes spécialistes de l'analyse géographique, de l'intelligence artificielle qui cartographient les risques immédiats pour décider des mesures à prendre le plus vite possible afin de protéger nos communautés et les populations de nos pays partenaires. Et dans ce domaine, en amont des crises, la France veut faire entendre sa voix. Pour cela, nous devons être à la pointe d'une action publique moderne et innovante, ce dont témoigne le tournant digital pris par le CDS depuis plusieurs années. chers amis, au terme de ces dix années qui ont fait du centre de crise et de soutien un instrument essentiel de notre politique étrangère, je voulais rendre hommage aux urgentistes du Quai d'Orsay, à leur dévouement, à leur courage. Il en faut pour se porter volontaire au cœur des crises dans des régions éprouvantes de la condition humaine. Dans ces moments graves, dans ces moments souvent périlleux, vous incarnez la proximité de notre action extérieure, une diplomatie de terrain, une diplomatie au contact, une diplomatie au service des Français animée par une exigence de solidarité à l'égard des plus vulnérables et à l'heure où les tensions internationales ne cessent de croître, où les situations de détresse des populations civiles n'ont jamais été aussi grandes à travers le monde, nous avons besoin de cette diplomatie diplomatie de l'avant que vous incarnez vraiment totalement au quotidien. Merci de votre action. Bon courage pour la suite. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501